Un français, l'arabe, ça sera dans quelques années, je pense. Comme Rami le disait, il ne s'agit pas ici pour nous de minimiser l'impact que les violences vis-à-vis des forces armées ont eu depuis le solèvement de 2011, nous en sommes tous conscients. Ce qui nous intéresse ici de creuser, c'est réellement l'utilité de cette loi par rapport aux objectifs affichés et dans quel contexte cette loi voit le jour aujourd'hui. La première chose qu'on peut se demander quand on voit arriver ce type de loi, c'est pourquoi le gouvernement souhaite faire passer une loi de ce type-là. Dans une loi qui est bien écrite, généralement, on trouve ces réponses dans l'exposé des motifs. La première chose qu'on a faite, c'est de chercher les raisons officielles pour lesquelles le gouvernement souhaitait envoyer ce projet de loi à l'Assemblée des représentants du peuple. Eh bien, l'exposé des motifs nous donne deux raisons principales. Une, c'est les vides législatifs. Et l'autre, c'est une recommandation qui théoriquement viendrait des Nations Unies, notamment du 8e congrès des Nations Unies, des luttes contre les crimes. Nous avons allé chercher ces recommandations. Et finalement, nous avons trouvé qu'au contraire, ce qui suggérait les Nations Unies dans ce 8e congrès, c'était plutôt de bien sûr protéger les forces armées, mais de respecter les cadres internationaux relatifs notamment aux procès équitables et au respect des droits humains. En ce qui concerne les cadres existants, nous sortons quand même, la Tunisie sort d'une période de régime autoritaire, donc vous pouvez bien imaginer que les codes de procédure pénale et que les codes pénales étaient déjà assez importants, et au contraire, elles allaient même plus loin dans certains aspects en matière de protection des forces armées que la loi qui est proposée aujourd'hui. Vous savez aussi que cette loi était déjà prête depuis 2012, donc la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi maintenant ? Et c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder dans quel contexte elle s'en sert. Il y a trois aspects du contexte qui m'intéressent de souligner ici, bien sûr on pourrait en donner beaucoup d'autres, mais il y a un premier contexte qui, bien évidemment, est le contexte sécuritaire, depuis l'attentat du Mardot, et il y a bien évidemment un fort engouement en matière de sécurité, et peut-être aussi une sympathie de la part de l'opinion publique et des citoyens vis-à-vis des forces armées qui subissent effectivement des violences et qui sont là pour protéger vis-à-vis d'une menace extérieure. C'est là pour vouloir dire que le gouvernement estime qu'aujourd'hui, en raison de ce contexte, il sera plus facile de faire passer cette vie de loi. L'autre élément qui nous intéresse, c'est le contexte politique. Nous sommes à l'issue de la deuxième élection démocratique en Tunisie, avec une majorité récente, nouvelle, qui cherche encore peut-être ses marques et sa relation de contre-pouvoir vis-à-vis du gouvernement, qu'il n'a pas encore trouvé. On sait très bien que dans toute démocratie, la première période de mise en place d'un gouvernement est la plus simple pour faire passer un certain nombre de lois, parce que justement, encore les équilibres au sein du corps parlementaire ne sont pas assez solides. Et le troisième aspect qui nous intéresse, c'est le contexte institutionnel. Et je tiens particulièrement parce que vous savez que nous sommes dans une phase de justice transitionnelle, également, qui tarde à apporter ses fruits, c'est le moins qu'on puisse dire, et que cette loi va probablement impacter aussi, d'une certaine manière, la justice transitionnelle, notamment en ce qui concerne les seuls dossiers qui ont réellement avancé depuis la Révolution, qui est le dossier des martyrs. On en reviendra peut-être, je ne veux pas trop détailler. Et l'autre aspect qui m'intéresse de souligner au niveau institutionnel, c'est qu'il y a une réforme de la justice ample, très importante, en plan d'action, qui a été validée avec les partenaires techniques et financiers, donc tous les bailleurs de la Tunisie et le gouvernement, bien évidemment, et qui est, je dirais, très en retard par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, et que si cette réforme avait jouissé réellement de la volonté politique, en tout cas de la même volonté politique, de la même rapidité, qui a été utilisée, par exemple, pour faire passer ce type de loi, on aurait probablement des impacts de long terme beaucoup plus intéressants, y compris en matière de protection des forces armées. Donc, vous comprenez qu'étant donné ces trois éléments, ces trois contextes, il ne nous semble pas, dans une démocratie et dans un pays qui se dirige vers l'état de droit, la bonne période, politiquement parlant, pour aborder ce type de loi. Après, regardons très rapidement les caractères inutiles, je dirais, et dangereux de ce type de loi. Inutiles, pourquoi ? Parce que l'arsenal existe déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il est juste supplémentaire. Inutiles aussi pourquoi ? Parce que, probablement, pour défendre les forces armées, il y aurait besoin plutôt d'autres actions que d'une loi de ce type-là, des équipements, un soutien moral, psychologique, etc. Donc, cette loi n'apporte rien en termes de véritable protection. Et, les côtés dangereux, il sera largement évoqué par Mélenchèque, c'est le caractère liberticide de cette loi, avec la porte ouverte. Encore une fois, on ne fait pas un procès d'intention, mais on laisse la porte ouverte, par manque de définition d'un certain nombre de notions, à l'arbitraire, au pouvoir des juges, au pouvoir de l'administration. Et, ça nous rappelle une morture avec le passé. C'est une loi qui nous a rappelés tous, je pense, un passé qui nous semblait lointain. L'autre aspect, c'est le caractère antagoniste qui crée cette loi. On a discuté entre nous, on a l'impression que c'est une loi qui est faite pour protéger les forces armées des citoyens, si on réinverse un peu. Et, c'est tout à fait contradictoire avec l'État de droit, et avec la Constitution, surtout, parce qu'on est vraiment sur le rôle que les forces armées doivent jouer pour protéger les citoyens et leur sécurité. Et, créant ce caractère antagoniste entre citoyens et forces armées... ... ... ... ...